Bonjour, bonjour à tous et bonjour Edith. Alors aujourd'hui, mes amis, j'ai envie de vous partager une pépite, une découverte, une rencontre qui transforme ma vie à chaque fois que j'ai la chance de rencontrer cette personne. Alors pour rappel, et pour ceux qui ne nous connaissent pas personnellement, je suis affidat, je suis business coach, je suis communicante, je côtoie depuis plusieurs années, en fait je suis chercheuse d'or quelque part. Systématiquement dans mes rencontres et dans ma façon de faire et de travailler, j'ai pour philosophie d'aller toujours chercher meilleur que moi et d'aller étoffer mon réseau de personnes qui me font croître et grandir chaque jour. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une belle rencontre. Cette belle rencontre, elle se nomme Edith, Edith Lassia. On s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an, un an et demi maintenant sur Paris parce qu'on côtoyait les mêmes réseaux en fait et c'est un coup de cœur. Alors Edith, je vais te demander de te présenter et ensuite on dirait un petit peu pourquoi notre belle rencontre a été un peu comme une alchimie, si tu veux bien. D'abord merci, bonjour Afida. Alors qui je suis ? Je suis Edith Lassia, comme tu l'as dit, je suis, après un long parcours très atypique, je suis coach des femmes solaires. En fait, je travaille sur le rayonnement des femmes. Je suis une femme, une femme, je dis souvent j'ai 120 ans parce que j'ai mené quatre carrières à de très bons niveaux. J'ai le même mari depuis 30 ans et j'ai deux enfants. Et je pense que dans mon ADN de vie, ce qui s'est passé c'est que j'ai toujours voulu concilier et une réussite personnelle, professionnelle et amoureuse et familiale. Et j'adore transmettre ces valeurs-là de réussite complète. Et je pense que pour une femme, ça n'est pas toujours simple. Et donc, je fais probablement partie de celles qui ont très tôt décidé que tout était possible et qu'il fallait mettre en place tous les ingrédients, tous les réseaux, toutes les énergies au cœur de soi pour y arriver. D'accord. Écoute, c'est étrange parce que ta façon de te présenter, la première fois où on s'est rencontrés, je veux dire, tout ça, c'était écrit sur toi. Ça transpirait de toi. Est-ce que c'est un peu ça et comme ça qu'on pourrait définir une femme solaire en fait ? C'est le résultat de tout ce travail que tu as fait, de toutes ces autorisations que tu t'es données. Et c'est un peu en ce sens que je me suis quelque part, j'ai reconnu une part de moi en te rencontrant parce que très jeune, j'avais ce focus, cette détermination de me dire je veux, je peux et je ne tolère que le meilleur, que l'excellence. Et je suis dans cette quête permanente d'aller chercher à grandir. Est-ce que tu peux précisément nous donner ta définition de la femme solaire ? Il y a deux mots déjà que tu as utilisés qui sont très importants, c'est l'autorisation et l'excellence. Ne pas avoir peur de l'excellence, c'est-à-dire d'aller chercher le meilleur de soi. Et une femme solaire, c'est une femme qui va s'autoriser à rayonner, à avoir une vie en grand. Parce qu'on n'en a qu'une à la fois, quelle que soit notre vision du monde, des vies réincarnation, il y en a eu avant, il y en a après, on n'en a qu'une à la fois. Et cette vie-là, il est important de faire le meilleur. Donc une femme solaire, c'est une femme qui traverse toutes les étapes, qui permet de rayonner. Et dans les étapes, il y a d'abord trouver le sens profond de ce qui nous anime, notre kiff, ce qui nous fait vibrer. Qu'est-ce qui est au cœur d'Affida et lui fait briller les yeux ? Qu'est-ce qui est au cœur d'Edith, lui a donné un moteur dans les moments les plus difficiles ? Qu'est-ce qui fait qu'on est à notre place profonde ? Dans le solaire, il y a le sens, il y a l'autorisation, il y a la libération. Le L, parce que c'est un acronyme, je ne vais pas le détailler en détail maintenant, ce sera un petit peu long, mais il y a le L, la clé c'est le L. Se libérer. C'est une femme qui ose se libérer des carcans, des carcans de la société, de son histoire, parfois des hommes, parce qu'on peut aussi se mettre dans des configurations où certains hommes ne nous offrent pas la même liberté que d'autres, dans certains milieux, dans certains couples. Donc c'est quelqu'un qui choisit de se libérer des entraves, c'est quelqu'un qui va aussi utiliser son intuition pour rayonner. C'est-à-dire, écouter sa petite voix, on a toute une petite voix très forte, on parle d'intuition féminine, et c'est une femme qui sait se mettre à l'écoute de cette petite voix en elle, qui dit « j'aime, j'aime pas, va, lave ». Donc c'est tout ça une femme solaire. Et les mots-clés que tu as utilisés, c'est s'autoriser l'excellence, et j'ajouterais, en y mettant du sens, et en se libérant des entraves. Tout simplement. Du sens, effectivement. Et c'est vrai que côtoyer des personnes comme toi, ou s'entourer de personnes qui sont pour moi des coach-mentors, vraiment, parce que j'aime cette philosophie, j'aime cette façon de voir, j'aime cette façon de se remettre en question, sans arrêt pour croître à tous les niveaux du plan de la vie, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, comme tu le dis justement. Pour moi, c'est ce qui fait sens aussi dans ma vie et dans ma façon d'évoluer, et ça résonne beaucoup. Et je te remercie, parce que c'est vraiment très, très, très précieux. Alors, Edith, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment envie de parler de quelque chose et de partager avec mes amis, mon entourage, mes clients, les personnes que je connais, qui sont des femmes, et qui sont justement peut-être dans cette quête, sans se l'avouer, ou qui ne prennent pas le temps, malheureusement, de se poser les bonnes questions. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de faire cette interview. Je sais que tu as des outils, que tu as conçus par ton expertise, et que tu as décidé, donc, de les mettre à profit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces outils ? Tu nous parles, par exemple, du mastermind, c'est cette notion de réseau amplifié, si on peut dire. Dis-nous un peu ta version du mastermind, en quoi ça consiste ? Quand tu dis réseau amplifié, j'aime beaucoup ce mot, parce qu'en effet, il y a la notion de réseau, donc de co-création, d'être entouré. Et amplifier, ça veut dire qu'il y a une démultiplication des effets. Mais on attend qu'il se passe quelque chose de magique, une forme d'alchimie. Je dis parfois que, moi, j'étais Madame Jourdain du mastermind, c'est-à-dire que, quand je dis que j'ai fait quatre carrières au niveau, je suis passée du marketing, chez Cartier, Yves Saint-Laurent, l'expansion auprès de Jean-Louis Servan-Schreiber, j'ai eu des gros postes partout dans le monde. Puis artiste, j'ai même exposé aux États-Unis, je suis venue peindre, sculpteur, auteur, critique d'art, et enfin thérapeute et coach. Quand je pense à ces sauts quantiques que j'ai faits, je me suis rendue compte avec le recul, c'est parce que je n'étais jamais seule. Parce que la solitude nous confronte à nos peurs, à nos questionnements, et à nos résistances. Alors qu'être entouré de réseaux qui nous tirent vers le haut, de réseaux qui nous inspirent, et avec lesquels on peut se poser, réfléchir et construire, c'est ce qui moi à chaque fois m'a permis de passer d'une étape qui pourtant à chaque fois était un très beau niveau, à une autre. Et c'est là où j'ai compris que je pratiquais le mastermind sans le savoir. Que ce soit dans l'art, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans l'écriture, avec un comité de rédaction, ou que ce soit dans mon travail de coach, et surtout dans mon travail de coach d'ailleurs, et de thérapeute, c'est parce que j'ai travaillé avec des gens d'un niveau au moins égal au mien, c'est-à-dire au minimum ce que j'avais atteint, voire plus avancé pour me tirer vers un peu plus loin à chaque fois, que j'ai pu aller aussi loin au cœur de mes réalisations. Et quand je dis réussir ces réalisations, réussir ce n'est pas forcément une ambition sociale. Pour moi c'est plus vaste. C'est réussir quelque chose qu'on a au cœur de soi, dont on sent que ça me correspond. C'est vraiment ça dont j'ai besoin. Et le mastermind, je dirais que c'est l'art de réunir autour d'un pilote, autour d'un mentor, inspirant, un expert, un groupe de personnes qui ont une focale commune, qui ont des ambitions communes, qui ont un état d'esprit commune, et qui sont complémentaires. Et de ce fait, chacun va apporter aux autres en permanence un regard différent, des solutions concrètes à des questions, des expériences de cheminement, qui sont des raccourcis incroyables. Parce que si je suis dans une impasse aujourd'hui sur une thématique, et qu'il y a deux personnes dans mon groupe qui me disent « Attends, je l'ai traversé, voilà ce que j'ai fait, tac, 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 et ça m'a complètement sorti du guet. » On gagne du temps. Donc c'est du gain de temps, c'est du gain d'énergie. Et donc le mastermind, c'est l'art d'avancer ensemble, dans un groupe constitué, structuré, autour d'une focale. On se fixe un but, et on va traverser les étapes. Et moi, je l'ai construit autour du slam. D'abord, on revient au sens profond de ce qui nous anime, pour être sûr d'avoir posé son échelle sur le bon mur. Qu'est-ce qui vraiment nous fait vibrer, et où est-ce qu'on a une chance d'être le meilleur ? La meilleure. Quand on est au cœur de ces vibrations, de ce qu'on aime profondément, de ce qui a toujours inspiré notre vie, même si on se dit « J'oserais pas », quand on est au cœur de ça, on va développer une énergie, un enthousiasme, des talents. On ne sera pas fatigué à apprendre, puisqu'on adorera apprendre, etc. Libérer. Le L de slam, c'est libérer. On va se libérer de tout ce qui encombre. Et on est en permanence encombré, au quotidien, et sur des grandes choses plus fondamentales. A, c'est l'action, s'autoriser à agir, et comment concrètement on avance. Et M, c'est le momentum. C'est-à-dire faire en sorte qu'à chaque instant, on soit bien calé en soi. Donc ça donne une énergie, une motivation. Et pour moi, c'est ça le mastermind. C'est l'art de co-créer, de grandir ensemble, dans le respect, la bienveillance, mais une forme d'ambition et d'engagement. Parce que sans ambition et sans engagement, on mouline. Et l'ambition a pour moi une valeur beaucoup plus large que l'argent ou la réussite. Même si, je dirais, ce sont des résultantes. Quand l'ambition, c'est d'utiliser au meilleur de soi tous ces dons, ces talents et les développer, le reste vient de surcroît. Moi, je ne me suis pas très tôt engagée pour avoir une carrière magnifique ou de l'argent, mais c'est ce qui est venu parce que je me suis engagée pour aller là où j'étais, là où ça pétillait. Et de ce fait, je n'ai jamais compté mon temps. Tu vois, la passion a nourri le chemin. Et le résultat, voilà. J'arrête. J'en ai dit beaucoup, là. Super, super. Ta définition est très, très éloquente. Et c'est ce que j'aime chez toi, c'est que tu as le mot juste et quand on travaille ensemble, tu sais guider les gens, justement, à leur juste place. Et mettre le doigt sur, justement, le côté précieux, la pépite qu'ils ont en eux qui se sont parfois interdits, je le répète, de révéler. Et ça, c'est juste magique. Et je me retrouve vraiment dans cet outil, dans cette façon de faire et avoir un mentor comme toi pour pouvoir travailler, expérimenter ce type de pratique, effectivement, ça fait gagner des années dans le chemin de vie d'une personne. J'ai envie de te poser une petite dernière question, si tu le permets. Édith, tu comprends que là, le fait de faire cette interview, on est dans cette philosophie vraiment du partage, de la co-création, du co-design. Et c'est comme ça aussi que j'adore fonctionner et que c'est pour ça que je me réveille chaque matin sans avoir l'impression de travailler. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme information aux personnes qui, aujourd'hui, tasseraient un côté d'un mastermind ? Qu'est-ce qu'elle racrète, clairement ? Tu viens d'exprimer quelque chose de très juste, c'est l'histoire de la pépite. La pépite, on la voit rarement en soi. On a besoin d'êtres qui ont autour de nous cette capacité à la voir, qui vont prendre le temps de la sentir, de la contacter et qui auront la générosité de nous la mettre en lumière. Donc la première, il y a une forte probabilité qu'on pose l'échelle sur le mauvais mur. C'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup d'énergie dans des choses qui ne sont pas exactement les bonnes. Parfois, il ne suffit pas d'un déplacement énorme, mais ce petit déplacement, ce petit shift peut faire toute la différence. C'est dans une cible avec l'archer, tu es au cœur ou tu es à côté. Et donc, déjà, la première chose à laquelle on a beaucoup de mal à avoir accès tout seul, c'est à sa propre pépite. On a besoin du regard des autres, on a besoin de la stimulation. Juste un exemple, moi j'ai eu deux grands patrons qui à un moment m'ont fait confiance, c'est Jean-Louis Servan-Schreiber, j'avais 26 ans, et ensuite Alain-Dominique Perrin de Cartier. Quand ils ont vu en moi la pépite, moi j'étais une toute jeune fille, ils ont été mes mentors, vraiment, c'était des gens d'exception. Quand ils ont vu en moi la pépite que je portais, ils n'ont pas vu ce qu'à 26 ans ou 25 ans je l'avais réalisé. Ils ont vu le potentiel. Sans eux, je n'aurais peut-être pas eu une telle carrière parce que, comme dans un mastermind, quelqu'un qui a un niveau beaucoup plus avancé que toi, qui te dit mais regarde ce que tu as de magnifique en toi, d'abord, ça te donne cette espèce de confiance intérieure, tu vois, wow, tu te redresses et tu as envie de t'engager pour ne pas le décevoir. Donc ça, c'est la deuxième chose qu'on n'a pas quand on est seul, quand on n'est pas en mastermind, c'est qu'on n'a pas cet engagement, ce tissu d'engagement qui va nous tirer à chaque fois un peu plus loin. On n'a pas non plus quand on est, je dirais qu'on s'autorise moins de choses toutes seules. On s'autorise en s'appuyant sur les autres. Et je pense que c'est les trois clés, c'est révéler sa pépite grâce au regard des autres, des autres qui nous inspirent, qui sont vraiment loin. Et je sais que moi, s'il y a un talent que j'ai, c'est que je vois la pépite en lettres humains. D'ailleurs, quand j'étais petite, maman me disait gentiment « Ma chérie bonne ne s'écrit pas avec un C ». Quelque part, ce qu'elle me disait, c'est « Tu vois toujours le bon chez les gens ». Mais parce que j'étais petite et donc je ne savais pas le gérer, mais maintenant, en tant que femme, adulte, etc., je sais que cette capacité à voir la pépite, c'est extraordinaire. Et il y a un sage, je crois qu'il était indien, Mouyadine Ibn Arabi qui disait « En le reconnaissant, je lui donne l'être. Et en reconnaissant la pépite chez l'autre, surtout si tu as une aura par rapport à cette personne, cette pépite, elle n'a de cesse de se réveiller. Elle n'a de cesse de se révéler. Et donc ça, ça fait partie des clés des Masterminds. C'est avoir quelqu'un qui voit le meilleur en toi, qui t'aide à le rencontrer, qui t'aide à l'apprivoiser. Parce que comme le disait Marianne Williamson, on a souvent plus peur de sa lumière que de son ombre. Donc réveiller la pépite, c'est réveiller quelque chose de fort, de puissant. Et là, on a besoin d'être accompagné parce que ça peut nous faire peur. Donc c'est tout ça qu'on n'a pas quand on est seul ou qu'on n'a pas quand on est dans un groupe qui n'est pas structuré. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, tu vois. C'est mon deuxième Mastermind, c'est la deuxième édition. Et dans le premier, ce qui a été une révélation, c'est à quel point chacune s'est autorisée à aller vers sa véritable puissance. Et après, comment on la transforme ? C'est aussi un... On a aussi besoin d'être encadré. Moi, j'ai mon propre mentor. J'ai toujours eu des mentors, même depuis que je suis coach. Je travaillais avec Tony Robbins, j'ai travaillé... Maintenant, je travaille avec un business coach moi-même, je suis toujours. Tous les grands coachs ont des coachs. On ne peut pas être mentor sans avoir son propre mentor qui nous tire vers le haut. Sinon, on va rabâcher un peu les mêmes choses, tu vois. C'est important. Super, super, super. Écoute, Edith, est-ce que peut-être tu veux nous donner un mot sur le public qui est un public quand même assez cible puisque c'est un Mastermind d'élite que tu fais, c'est peut-être important. Et comment on fait finalement pour pouvoir rejoindre ce Mastermind et bénéficier de ses précieux conseils et contribuer aussi à cette notion de contribution qui est importante dont tu as parlé tout à l'heure ? Alors, il y a deux choses. D'abord, tu le dis justement, c'est un Mastermind d'élite, c'est-à-dire de haut niveau, je l'appelle VIP, qui est destiné à révéler la puissance féminine et à l'appliquer dans la vie. Donc, ça s'adresse à des femmes. Je souhaite en tout cas pendant encore un long moment vraiment me spécifier, me spécialiser sur les femmes. Non pas que je ne veuille pas de mixité, mais ce que j'observe, c'est qu'il est plus facile de libérer ses peurs, ses croyances et d'aller au cœur de son authenticité quand on est entre femmes. Je l'ai vécu dans le Mastermind où j'ai été invitée avec Olivier Roland à Bangkok, il n'y avait que des hommes. Il y a des tas de choses un peu personnelles, intimes, que les femmes ont besoin parfois de déposer qu'elles ne peuvent pas déposer quand on est dans le masculin. Donc, un des femmes. Deux des femmes qui ont déjà une réussite, qui ont déjà des acquis, c'est-à-dire ou elles sont coachs ou thérapeutes et elles ont déjà une assise, elles ont déjà un métier, ou elles sont cadres et elles veulent se réinventer, reconvertir, ou elles veulent progresser et puis elles ont un plafond de verre. Je pense que, moi j'aime bien, et c'est en général ce que j'attire, des femmes qui ont un souci du développement personnel, c'est-à-dire qu'elles sont conscientes qu'on ne peut pas se développer en grand, se développer de l'intérieur. Donc, qui ont déjà des bases de développement personnel, de connaissances de soi et qui savent au fond d'elles-mêmes, quelque part, qu'elles ont un joyau au cœur d'elles-mêmes et qui ont envie d'être rencontrées. Donc, des femmes, des coaches, des entrepreneurs, des femmes en reconversion, des femmes qui croient qu'il y a quelque chose de très grand en elles, qui ont vraiment envie d'investir là-dedans et puis qui ont envie concrètement de passer à l'action parce que ce n'est pas uniquement être bien en soi, c'est, comme je le disais, quand on est bien en soi, la réussite matérielle, sociale et professionnelle arrive, et la réussite financière parce que on trouve les bons terrains de jeu dans lesquels on va appliquer ces bonnes règles et on a tous ces talents et moi, étant une femme de marketing très, très, enfin, c'est très ancré ces 20 ans de ma vie à des niveaux où j'ai été vraiment guidée par les plus grands, on n'est pas chez Cartier-Saint-Laurent sans rien et même sur le web aujourd'hui, je fais partie de Mastermind de haut niveau donc, c'est évident qu'après, c'est comment on l'applique et il y a besoin de clés et ces clés-là, moi, dans ce Mastermind-ci, j'ai vraiment envie de les donner, de les partager pour dire, ok, tu sais où tu as posé ton échelle, tu sais sur quel mur il est, qu'est-ce qui t'en empêche et maintenant, comment spécifiquement vas-tu y aller et tout le groupe en permanence, on a beaucoup de réunions de groupe, c'est toutes les trois semaines, tout le groupe apporte des clés de lecture, des clés, des solutions, des choses qu'on a vécues et qu'on peut transmettre, voilà. C'est superbe. Super, superbe. Écoute, on discute très volontiers des heures mais je pense que les choses sont dites, j'ai vraiment envie et je suis ravie de cette interview qui est très riche en informations, qui est très explicite et je suis persuadée qu'elle apportera de la lumière aux personnes qui l'écouteront et qu'elle donnera sans doute envie à des personnes de mon entourage de s'élever, de s'élever à nos côtés, de s'élever à tes côtés parce que tu es une valeur sûre et je suis fière de t'avoir dans mon entourage parce que si je crois aussi chaque jour un peu, c'est grâce à des rencontres comme celles que j'ai faites avec toi il y a quelques années. À très bientôt Edith. Merci Afida. Je pense qu'on mettra les informations pour avoir le détail du Mastermind sous la vidéo. Si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas, moi-même ou Edith, nous sommes à votre écoute et merci pour ce précieux moment. Merci Afida et merci à toutes d'écouter ce beau partage. Merci.